Nous avons ce soir à 21h un débat qui ne devait pas durer jusqu'à minuit apparemment, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Quels sont les enjeux de ce débat ? Eh bien, à mon avis, c'est le nombre de bévues qui sont accumulées par les uns ou les autres. Par exemple, on peut craindre que Marine Le Pen, quel que soit son degré de préparation, quel que soit sa connaissance des dossiers, à partir du moment où on lui pose une question, on lui fait une objection, elle répond d'à côté de la plaque et qu'elle ne puisse pas contrôler son propos. Alors, elle va peut-être s'en tenir exactement à la lettre de ce qui est préparé, mais dans un débat, il y a toujours un élément d'improvisation qui se présente, forcément. Parce que l'autre va vous dire une chose et qu'on n'y avait pas pensé, ou qu'on n'avait pas réfléchi à cela. Et c'est là que le problème va se poser. Il est possible que ça se pose aussi dans le cas de Macron, mais je pense plutôt à un dérapage de Marine Le Pen, comme elle en a fait coutumièrement, le plus récent étant Bourguiba, président de l'Algérie au lieu de la Tunisie. Ça montre bien la fragilité de sa culture. Et cette question de fragilité me paraît très intéressante. Quand on est fragile sur un certain point, fragile parce qu'on n'a pas les bonnes connaissances, ou fragile parce qu'on sait qu'on ne peut pas contrôler complètement ce qu'on va dire, et qu'on risque de dire des choses qui vont se retourner contre soi, et bien voilà, c'est là le problème. Et on ne peut pas téléguider Marine Le Pen de A jusqu'à Z, pour qu'elle ne fasse pas le pas de clair, le pas de côté, je ne sais pas comment on dit ça. Et moi je vais regarder avec curiosité, on dirait que c'est un petit peu pervers de dire ça, je vais regarder avec curiosité comment elle va tenir pendant trois heures, sans sortir d'énormité. Franchement, c'est ça le problème. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'elle serait une mauvaise présidente de toute façon, mais au stade où on en est, où on est constamment en train d'interroger les candidats sur leur programme, et de repérer leurs erreurs, etc., et bien à ce petit jeu-là, Marine Le Pen risque de ne pas gagner. Et... Merci.